On va refaire un démarrage à froid maintenant que le démarreur a été nettoyé. Aujourd'hui ce sera la vidange du treuil. On va refaire un démarrage à froid. On va refaire un démarrage à froid. On va refaire un démarrage à froid. On voit en bas à droite le bouchon de remplissage. Le bouchon de vidange est en dessous. On voit à l'arrière du treuil au niveau de l'axe de la vis sans fin qu'on pourrait prolonger avec une prise de force pour en avoir une à l'arrière. Donc là j'ai ouvert la plaque au-dessus, on voit qu'il y a de la mayonnaise. Donc vu que je ne sais pas à quel point il y en a, j'ai mis un litre de gasoil à peu près. Il aurait fallu mettre un peu d'huile également à ce moment-là. Mais bon, j'y suis pas allé très fort, donc il n'y avait pas beaucoup de contraintes sur les engrenages. Et puis après, les gants pour tirer sur le câble et voir... Alors là le problème c'est que le tambour du treuil, il est embrayé, enfin il est craboté sur l'axe des engrenages. Du coup c'est beaucoup plus dur à tirer malgré le fait qu'il soit désembrayé de la prise de force. Là on voit c'est la pièce 12 qu'on devrait actionner avec le levier 49. C'est censé balader la pièce 12 et décraboter ou craboter le tambour sur l'axe qui tourne de la couronne. Mais là, vu qu'ils sont solidarisés parce que c'est complètement coincé, je suis obligé d'en tirant sur le câble, je tire les engrenages et je les accède en même temps. Ce qui n'est pas pratique du tout. Du coup, de temps en temps, je fais une petite marche arrière sur le treuil. Et ça, ça le fait avancer. Et là comme ça, ça va me mettre une bonne demi-heure pour retirer tout le câble. On voit que le gasoil a fait plutôt effet, parce que l'aluminium est bien brillant. Après coup, je me dis, j'espère qu'il est resté un fond d'huile. Mais il restait des trucs, vous pouvez le voir. Donc parfois, quand je tire, j'ai une bonne inertie, donc ça permet d'aller un peu plus vite. Malgré les gants, il y a un moment où le câble, il mord bien. Donc il faut des gants... Enfin, il faut un câble en meilleure étape. Il faut quand même des gants plus gros. Là, il y a un espèce de nœud qui s'est formé, parce qu'il y a un torrent du câble qui reste accroché. Et qui veut continuer à tourner autour. Donc il faut le couper. Là, on voit qu'on est quasiment sur la fin. On voit comment ils ont accroché le câble au tambour. C'est-à-dire qu'ils ont juste enroulé autour. Et là, voilà, c'est le câble ADRQ au tambour. À peu près une demi-heure plus tard, c'est fini. Le câble sortira. Donc je n'ai pas mesuré. Je fais ça plus tard par curiosité, quand je... ...pendre un peu de temps. Et là, c'est le câble. Donc là, on voit les deux gros boulons graisseurs dans la rainure. Je ne sais pas trop comment je vais les retirer, parce qu'ils ont vachement plein. Vous les verrez sur la vie éclatée après. Donc là, je vais filmer de près les dents. Là, on voit le système de graissage 24, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. C'est un système comme ça, je ne sais pas. Il faudrait que j'essaie de démonter ça pour voir comment ça fonctionne. On va voir les dents très près. Et puis, je joue avec le point de patinage à l'embrayage pour bien les voir lentement. Ça permet de voir dans quel état ils sont. Là, ils sont attaqués, mais ça va. À l'arrière, on voit que ça commence à sointer un peu, alors que c'était bien sec avant. Là, je peux faire un peu de temps. Je vais retirer par la vidange. Le bouchon de vidange, c'est le 40. Bon, c'est à peu près mal filmé, mais vous comprenez. Là, j'ai retiré le bouchon, mais en fait, vous allez voir qu'il n'y a rien qui coule. Parce que c'est bouché. J'ai filmé, j'ai regardé la vidéo après. Je vais déboucher ça comme ça. J'ai juste regardé l'état de le liquide. On voit qu'il y a pas mal de petites particules, sans doute d'aluminium, qui ont de la couronne. Donc, il y a pas mal de débris. Bon, faut pas être trop regardant en bas. C'est pas super bien récupéré. Et avec des seaux, il n'y a pas de carton. Là, je mets de la SAE 140 minérale. Il m'en reste 1 litre. C'est pour encore faire du rinçage. Elle n'est pas extrême pression. Elle est API GL1. Donc, il n'y a plus riz. Aucun additif à l'intérieur. Ça vaut en version 5 litres, 8,60 euros le litre. Les versions 2 litres sont un tout petit peu plus chères. Peut-être 10 euros le litre. Et il n'y a rien qui sort. Là, c'est vraiment bouché. Je mets peut-être un tout petit filet. Je vais vite faire. C'est vraiment que dalle. Là, j'ai remis le bouchon de vidange. Et je vais remettre encore 1 litre de gasoil. Le 3-8 tourne, d'ailleurs. Alors là, je commence à le faire aller un peu plus vite. Je le mets en deuxième, en troisième. Et là, c'est la séance connerie. Je le mets en quatrième. Bon, le treuil, il bouge un peu de droite à gauche. Mais ce n'est pas le plus gras. C'est que je n'ai pas vu de là où j'étais. Mais la caméra, elle a vu, vu qu'elle était plus basse. C'est que vous allez voir des étincelles dans le carter. Et si je les avais eues, j'aurais arrêté immédiatement. Mais bon, c'est trop tard. Là, elles ne sont pas énormes. On les voit succinctement. Mais là, vous allez les voir. On a vu le bouchon. Là, c'est flagrant. Forcément, avec un mélange avec du gasoil, quoi. Il y a une huile non pas en haut, quoi. Non pas sur le haut de la couronne. À l'arrière, ça ne se rend pas tant que ça. Ça va, c'est le démultiplicateur, date de vitesse. Et là aussi, ça ne se rend pas trop. Bon, je l'ai quand même fait tourner comme ça, 3-4 minutes. Ah bon, c'est trop tard. C'est comme ça. Du coup, là, on va vidanger, voir ce qui tombe. Et c'est déjà beaucoup mieux. Ça coule. Bon, ben, cette fois, on... Voilà. Pas mal de petits morceaux que j'ai essayé de récupérer avec un fil de fer, mais bon, ça, ça, ça ne vient pas vraiment. Je pense que la meilleure méthode pour nettoyer vraiment, ça serait de retirer la plaque à l'arrière, là où il y a l'axe qui tombe. Donc là, j'ai retiré le bouchon de remplissage. Apparemment, c'est par là qu'il faut remplir, mais... Ce n'est pas vraiment ce qu'il faut. Vous verrez sur la vue éclater. Enfin, j'ai à peu près un truc qui peut y ressembler, mais c'est vraiment, vraiment pas pratique. Voilà. Un peu de chance, c'est que, au moins pour faire le niveau, c'est un pas de vis qui est standard, par rapport à la plomberie d'aujourd'hui. C'est du 15-21. C'est une bobine filetée de 15-21. Vous mettez un axe et un coude, et puis voilà. Donc, c'est la pièce, je crois, c'est 40... 50, 51, 52. C'est un peu petit, là, sur le côté. Avec un fil de fer, j'ai retiré le plus de mayonnaise que je pouvais. Je remonte vite fait, là, ce n'est plus grand-chose. Donc, là, on voit qu'il y a un peu moins de débris que ce qui est tombé par le bouchon de vidange. Et là, je vais le remettre, là, 140 sans additif. C'est temporaire, également, ça. C'est encore dans le nettoyage. Là, je vais lui mettre 4 litres, à peu près. À chaque fois que je verse un petit peu, j'actionne le treuil avec le pied. Et à un moment, ça finit par déborder au niveau du coude. Donc, ça, pour moi, ça veut dire que le niveau est bon. Merci. 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 ... J'ai fait un petit joint vite fait avec une chambraire en haut, ça ne fera pas de mal. Et puis voilà, du coup là je ferai actionner le treuil en première et puis il tournera comme ça de temps en temps pendant une petite semaine. J'espère que ça va décrotter un peu tout ce qui est au fond. Puis je verrai avant de mettre l'huile définitive. Ce que je vais dire là sur le choix de l'huile, ça concerne ma façon d'avoir choisi mon huile. Vous pouvez choisir autrement. C'est votre affaire. Je vous explique juste comment j'ai fait mon choix. Et je ne prétends pas que c'est la vérité absolue. Dans la documentation, il nous conseille de la SAE 140 EP, donc extrême pression. Il ne précise pas API GL 1, 2, 3, 4. Ça dépend de ce qu'il y avait à l'époque. Et aujourd'hui, le choix se fait surtout sur API GL 4 ou 5. Car il y a des huiles qui sont plus ou moins corrosives sur les éléments en alliage de cuivre, en bronze ou en laiton. Alors, si on ne veut aucun problème, on prend de la 140 GL 4 chez Miner's Oil, par exemple. Mais en GL 4, on a un peu moins de performance de lubrification. Tandis qu'en GL 5, on aura un peu plus de performance, mais on peut avoir peur que ce soit plus corrosif pour les éléments en alliage de cuivre. Mais pour se prémunir de cette corrosion sur les éléments avec du cuivre, on peut regarder uniquement des huiles qui ont fait le test ASTM D130. Là, vous pouvez voir la table de résultats après le test. En gros, le test, ça consiste à faire chauffer une bande de cuivre propre dans le liquide qu'on veut tester. Ça peut être de l'essence, du diesel, de l'huile, du pétrole. Je vous mets dans la description une discussion sur un forum qui parle de ça en long et en large. Donc, j'ai trouvé sur internet un PDF qui parle du test ASTM D130. Donc, là, le titre est assez clair. Ça parle de la corrosion du cuivre à partir de produits pétroliers. Bon, je n'ai pas tout lu, mais le plus important, on peut regarder. Voilà, on voit que les huiles lubrifiantes sont testées. On va descendre. Ça, c'est le tube dans lequel ils mettent le produit avec le cuivre. Une bande de cuivre. À droite, les procédures. Donc, ça, c'est le cas général. Et dans la colonne de droite, on peut voir, après, sur le vaisselle, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il y a le carburant d'aviation, l'essence naturelle, l'essence pour voiture, le diesel, le fuel, le fuel huile. Ensuite, en bas, à gauche, à la ligne, en 11.3.3, on a les huiles lubrissiantes. Là, ils nous disent d'aller voir exactement le test qui est en 11.3.1. Donc, les tests peuvent être faits à une température plus élevée que 100 degrés. Ça, c'est bien parce que c'est une contrainte assez forte. Parce que moi, je sais que dans mon treuil, il n'y aura pas 100 degrés, par exemple. Et en 11.3.1, comme ils nous ont dit d'aller voir, c'est le test du diesel. Apparemment, c'est le même que pour les huiles lubrissiantes. Et là, on peut, bon, ça, c'est les dimensions du tube, 25 par 150. Une minute plus tard, c'est la façon dont ils remplissent. Ici, on descend un peu plus bas, tatata. Ils voient qu'ils font ça pendant 3 heures, plus ou moins 5 minutes. Ensuite, une température de 100 degrés pour 3 heures. Enfin bref, voilà. 3 heures à 100 degrés, dans le treuil, il n'y aura jamais ça. Dans mes différentiels, je ne pense pas non plus. Et après, bon, on peut... Je vous mets le lien dans la description de ce PDF. On voit ici qu'il y a des descriptions littéraires, littérales, de l'image qu'on a vu avant. Donc, un A, un B, c'est très bien. Après, plus on s'éloigne, plus on se dirige vers de la corrosion, surtout en 4. Voilà. Bref, avec ça, on peut se convaincre qu'on peut mettre de la GL5 dans des éléments qui sont en cuivre. Donc, en voilà une, par exemple, sur Agrizone, en 85W 140, qui est plutôt bon marché, avec un résultat au test de 1B. Donc, c'est plutôt très bien. Et celle que j'ai choisie, la Ravenol, aussi au résultat au test 1B. Et puis, je trouve qu'elle a l'air un peu de meilleure qualité quand je vois son point d'écoulement à moins 24 degrés, tandis que l'autre était à moins 15. Donc, ça sera plus facile de faire tourner le treuil en plein hiver, si jamais besoin. Donc, voilà pourquoi j'ai choisi cette huile. Également, histoire de tout dire, il y a aussi l'huile de ricin, qui est possible. Mais bon, voilà. Comme ça, moi, je peux mettre de la GL5. La GL5 peut gérer les chocs entre engrenages, apparemment. Et aussi, la raison pour laquelle je mets de la GL5, c'est que, OK, je ne vais pas tirer des choses lourdes parce que mon tracteur, vu que je suis particulier, j'ai des petites forêts. Voilà, je ne vais pas tirer des trucs énormes. Mais le seul problème que j'ai, c'est que la charge peut se bloquer d'un coup, sans qu'on s'y attendre. Et là, le tracteur peut se mettre à tourner autour du treuil. Et le temps qu'on s'en rende compte, il y a les roues avant qui sont déjà un peu levées. Et les engrenages, la couronne et la vis sans fin derrière, ils vont prendre cher. Donc, c'est bien d'avoir de l'huile un peu performante. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Du coup, merci d'avoir regardé et au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !